La 15e édition du rendez-vous des jeunes et d'intercession pour les familles est là. Pour les invités de la famille Meunier venue du Cameroun, les impressions annoncent les couleurs de cette journée dans leurs attentes en vue de l'événement. Pour la Serawala et ses deux filles venues respectivement de Yaoundé et de Douala, les attentes sont vives. Elles ne manquent pas toutes de le dire. Les estimations des Sœurs dans le Seigneur n'ont pas été biaisées. En vivant ce premier jour des 40 jours de jeûne et de prière de la 15e édition de la croisade de renversement de principalité personnelle et familiale 2023. Dans le congrats de la Djamé, le congrats des Sémères, un matelas et je suis marrant, je suis la retrouvée, il ne va pas dormir dessus. Sinon, il veut être le chemin à faire, il ne t'appartrait pas. Peu pour cette une. Cherche la personne, la personne est cherchée son matelas. Vraiment j'étais aimée. L'un téléphone est retrouvé. Dieu a rencontré le besoin de Dieu dans les vies des Sœurs ce premier jour du ministère car leurs appréciations certifient. C'est la première fois que nous avons passé une armée de manche et Dieu a dit ça. Ces Sœurs de l'Église du Cameroun sont comblés au regard du déroulement de la première journée de la croisade de renversement de principalité personnelle et familiale en cours à Atièkwa. Certainement, le Seigneur en l'œuvre et le calendrier de ces 39 jours qui restent est encore long par les bénédictions que le Seigneur réserve à ses enfants. Sous-titrage ST' 501